La fabrique à thé a été créée en 2016. On est un atelier d'assemblage artisanal de thé et infusion. Notre métier c'est vraiment d'aller chercher des matières premières, des thés, des fruits, des épices, des fleurs, la majorité en bio. De créer des recettes et de les assembler à la main dans notre atelier. On a aujourd'hui un peu plus de 300 références de thé. Donc les thés assemblés, ça c'est notre grande spécialité évidemment, les thés aux fruits, aux épices, les recettes d'infusion, de maté, de rooibos qu'on a imaginé et qu'on assemble ici artisanalement. On a également des thés d'origine, donc ça ce sont des thés nature que nous allons aller sourcer en direct des pays producteurs. Généralement auprès des producteurs eux-mêmes ou des jardins. On a aussi des sommeliers du thé qui travaillent pour nous, donc en Chine, au Japon, au Vietnam, à Taïwan, en Birmanie. Et puis on a également créé notre propre marque d'épices, Escalosépices, qui nous permet de bénéficier de notre propre expérience sur l'assemblage. Et de faire pareil en assemblant des épices du monde, des poivres, des sels et en imaginant aussi des recettes gastronomiques. Les motivations sont grandes. On est très contents de se lever le matin pour venir dans une entreprise comme celle-ci, moi y compris, parce qu'on propose un modèle vraiment innovant. On travaille sur une jolie matière première, vous avez pu le constater. On propose quelque chose de différenciant, on travaille vraiment à la main, alors que beaucoup de marques de thé sont industrielles. On travaille avec des arômes de synthèse. Donc là, on arrive à se différencier et proposer quelque chose de nouveau qui plaît aux gens, parce que les gens sont très demandeurs aujourd'hui de savoir ce qu'ils consomment, de vouloir consommer local, naturel, français. Là-dessus, la motivation est immense et ne cessera jamais, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada